Bonjour chers étudiants, je vous envoie cette vidéo parce qu'aujourd'hui l'université est fermée, elle est fermée par arrêté du président Philippe Boutry, on en reparlera tout à l'heure, et moi j'avais envie étant donné le nombre limité de nos séances de vous proposer une introduction au cours qui viendra, et en vous invitant un petit peu dans la fabrique, où je fabrique mes cours d'habitude. Voilà, mon bureau. Alors, dans la continuité de notre cours sur violence et solidarité, le cours que je voulais vous proposer aujourd'hui est un cours sur la violence policière. La violence policière. Et la principale hypothèse que je voudrais que vous reteniez de cette introduction vidéo un peu biscornue, c'est cette idée selon laquelle, en réalité, il y a presque une identité entre la violence policière et la violence administrative. Entre la science policière et la science administrative. Il y a un pas très faible à passer de l'administration des choses au geste de police. Je voudrais partager avec vous la réaction que j'ai eue en recevant la lettre du président de l'université ce matin. On peut définir comme ça, avec une définition de bon sens en quelque sorte, l'action de police comme une action de protection des personnes et des biens par le biais d'une application de la loi. Bon. Et si on lit l'arrêté qu'on a reçu ce matin, de quoi il est question ? D'un administrateur, n'est-ce pas ? Monsieur Boutry. Donc, considérant le risque d'affluence majeure de manifestants, etc., au sortir de la manifestation entre la loi El Khomri organisée le jeudi 17 mars 2016. Et, écoutez bien, la nécessaire préservation de la sécurité des personnels, des étudiants, des locaux et des biens. On est bien dans la protection des personnes et des biens. En autre terme, on est assez clairement dans une opération de police. On aura l'occasion d'y revenir dans un instant. Juste, je voudrais simplement m'arrêter un instant sur le sens que ça a de fermer une université parce qu'il risque d'y avoir une manifestation des assemblées générales et à cette occasion-là, peut-être, que sais-je, un tag sur des portes ou peut-être... Bref, c'est pas mon rôle à moi de prévoir ce genre de choses. C'est une terrible délimitation de ce que c'est qu'une université. Ça définit l'université comme un lieu où, entre des heures prévues à l'avance, des cours sont dispensés, transmis, et en aucun cas ça serait un lieu public. Un lieu public comme un marché, comme un forum, comme une assemblée comme un lieu où on peut discuter. Non, l'université est un lieu où se passe une opération de transfert de contenu de cours entre certains qui dispensent, nous, par exemple, et ceux qui reçoivent, vous, par exemple. Pour moi, il y a quelque chose comme une dénaturation du lieu. Ce n'est plus un lieu où on négocie le vivre-ensemble, où on négocie le droit, où on négocie la politique. Non, c'est simplement un lieu de transmission ou de performance d'un acte professionnel. Ça devient en fait un pur lieu administratif. C'est très faible. Quant au bien qu'on a détérioré à Tolbiac, je me demande si ça vaut vraiment la peine d'en faire tout ce pataquès. Bref, commençons un petit peu cette introduction. Alors, pour ceux qui n'iraient pas plus loin dans les vidéos parce que ça les exaspèrerait, je vous demanderai de lire pour la semaine prochaine La Force de l'Ordre de Didier Fassin. C'est très bien. Et non seulement c'est très bien, mais même si vous ne trouvez pas ça très bien, moi je vais vous en parler, donc c'est pas mal si vous l'avez lu, ou au moins parcouru. Bien. Ceci étant dit, introduisons un petit peu le cours. La façon dont j'ai rapproché science politique et science policière n'est pas du tout anodine. C'est pas un jeu de mots. Les premiers usages du mot police, vous le connaissez comme moi, la police c'est la cité grecque, etc. Mais les usages médiévaux qu'on peut en avoir, et la première chaire qui a été créée par Frédéric Guillaume Ier de Prusse en 1727 de Polizei Wissenschaft à l'université de Halle et de Francfort, il s'agissait très clairement les cours de Polizei, de cours d'administration publique. Qu'est-ce qu'on recevait dans un cours de Polizei ? On recevait des cours pour fonctionnaires, de droit public, d'économie politique, d'urbanisme. Il s'agissait de surveiller les marchés. De la même manière, les cours de police créés au 17ème siècle par Louis XIV, avec le fameux Laréni, n'est-ce pas, le premier qui a essayé de mettre en place une vraie police à Paris, il s'agissait essentiellement de réguler les commerces, de vérifier tous les outils de mesure, bref, de produire des actions d'administration, de rendre le contrôle possible sur une cité. On pourrait dire que plus les cités se sont développées, plus les polices se sont développées, c'est vraiment une tautologie. Mais donc, plus la police se développe, plus la police se développe, plus le champ à administrer et à contrôler se développe, plus la force policière se développe. Ce qui me frappe, personnellement, si on envisage la question des solidarités quand on parle de police, c'est que là où l'armée est composée d'hommes ou de femmes et de femmes de l'intérieur contre un ennemi de l'extérieur, la police, elle, surveille, observe, entretient, réprime des crimes de l'intérieur. Il y a donc, en quelque sorte, d'un côté, le soldat qui lutte contre l'ennemi, c'est-à-dire dans l'ordonnancement des rapports avec l'extérieur, et le policier qui lutte contre ce qu'on pourrait appeler l'ennemi interne, ou en tout cas le criminel ou le crime potentiel, dans le cadre de la protection des personnes et des biens dans le respect de la loi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute société n'a pas besoin de police. Quand on parlait des sociétés huronnes ou des sociétés iroquoises, on parlait de sociétés dans lesquelles il n'y avait pas de police. En d'autres termes, il faut une société moderne dans laquelle un certain nombre de fonctions administratives sont séparées pour qu'apparaisse le besoin d'avoir une police. Toute société n'a pas besoin de police, c'est extrêmement important de retenir ça. On n'a pas besoin de police, on n'en a besoin que lorsqu'un certain nombre de fonctions sont externalisées, et on pourra parler simplement de police lorsque ces fonctions externalisées sont elles-mêmes divisées. Une fonction pour légiférer, une fonction pour juger, ça c'est toujours pas la police, donc le législateur, le juge, et puis celui qui va surveiller et saisir, surveiller et maîtriser, ça c'est le policier, et enfin il y a celui qui va être chargé de l'exécution de la peine, ça c'est plutôt le maton que le policier. Donc vous voyez, on a une vraie division, la production de la loi, la production du jugement, une fonction policière aujourd'hui qui est l'observation, la surveillance et l'arraisonnement, si on veut bien, du criminel, et puis encore l'application de la peine qui revient au juge et au corps pénitentiaire. Alors... Je suis pas en train de vous dire que le policier n'empêche pas les vols, les viols, etc. Je dis que sa fonction première, c'est une fonction à la fois administrative et économique, il s'agit de permettre au système social citadin de fonctionner convenablement, de fonctionner pour les buts qu'il s'assigne lui-même. Bien. Ce que je dirais par rapport à cette question de solidarité, c'est que... donc solidarité mécanique, organique par exemple, excès de régulation, excès d'intégration, c'est que paradoxalement, il me semble que l'existence d'une police, c'est-à-dire, en un sens, une délégation à un collectif du maintien de l'ordre. Je ne vous dirais pas maintien de la paix, parce que maintien de la paix, c'est clairement une tentative pour rendre la police populaire après Napoléon III, hein. Bon. Donc, cette fonction... Bien qu'on collectivise cette fonction du maintien de l'ordre, en tout cas, on la transmet à un groupe humain, les policiers, avec les juges et avec les législateurs, et avec ceux qui vont garder les criminels. Néanmoins, il s'agit d'une individualisation de la protection. Une individualisation, c'est-à-dire qu'on va identifier un corps séparé, hein, et... ça n'est pas tout le corps social qui va se venger. On ne va pas manger le criminel, on ne va pas le sacrifier, on ne va pas célébrer son massacre, on ne va pas en faire un objet de culte, non. On va le punir individuellement, théoriquement, de façon proportionnée, etc. Et c'est un corps très spécifique qui va le prendre dans la société, le séparer pendant le temps de son jugement, et jusqu'à son incarcération ou sa remise en liberté. Donc, à mon sens, c'est vraiment une spécialisation de la vengeance. Alors que dans une société traditionnelle, quand je renonce à me venger, c'est-à-dire quand je sors du droit de la nature pour rentrer dans un droit social. J'incorpore moi-même toutes les normes, et, par ailleurs, vu qu'il n'y a pas de police, les punitions, les châtiments, les vengeances, vont relever de notions collectives, quand il y a une vendetta, par exemple. C'est tout le groupe social qui se venge. Ce n'est pas simplement l'un contre l'autre. Alors que dans un cas, c'est tout le corps social qui s'exprime à travers la vengeance, dans le corps policier, dans la répression, c'est un corps spécialisé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne pourra plus vraiment parler de vengeance. Il n'y a plus ce côté passionnel qui va avec le niveau d'intégration d'une société traditionnelle, où c'est, en quelque sorte, le corps, l'âme qui... Si, déjà, on vit en France, je ne sais pas, moi, de... comment on appelle ça... lapider un pédophile, on va les arrêter. La police les arrêtera, arrêtera leurs gestes, au moins, pour dire, on n'est pas dans cette passion-là, où le corps spécialisé va saisir le criminel, le séparer, le placer, dans des conditions où il pourra recevoir un jugement. Bien. Alors, voilà, un petit peu, quelques éléments d'introduction pour vous faire comprendre, un, qu'il y a, essentiellement, à travers la police, la notion d'administration des choses, et c'est, en fait, les conditions matérielles et pratiques de l'administration des choses. On pourrait quasiment comparer, par exemple, des ponts, des routes, des... grands magasins, et la police. C'est-à-dire que ce sont des éléments... Des éléments économiques et sociaux particuliers. Et je dis bien d'un fonctionnement. Premier point. Qui est corrélatif, par ailleurs, de cette association entre science politique et science policière. Qui ont la même origine. C'est la science politi, c'est la science policia, c'est la science... C'est Popo, c'est Lili... Non. C'est caca, c'est pipi, c'est capitaliste, c'est une autre histoire. Toujours est-il que, une fois qu'on a posé ça, j'y ai ajouté que, assez probablement, cela marquait, c'est assez simple à imaginer, une inscription des sociétés, si on reprend notre fameux schéma de Marie Douglasien, ça naît dans des sociétés qui sont plutôt du côté d'un haut niveau de régulation et d'un faible niveau d'intégration. En tout cas, d'un plus faible niveau d'intégration. Un niveau d'intégration absolu, total, correspondrait à une société dans laquelle le droit est incorporé par chacun. Si on peut déjà parler de droit pour une société aussi peu différenciée. et il relève du devoir de chacun, en chacun d'abord, de respecter le droit et de le faire respecter à travers une vengeance collective, symbiotique, fusionnelle. Donc, on est plutôt dans une société froide, dans une société de la règle, dans une société de l'administration pour qu'il existe une police. Maintenant, venons-en à la violence policière. Grand 3 de l'introduction. La violence policière. Alors, d'abord, il va nous falloir la définir. Qu'est-ce que c'est qu'une violence policière? Je n'ai pas envie de jouer avec les mots. Pour moi, une violence policière, c'est l'usage par un représentant des forces de l'ordre. De son corps, d'une arme ou d'un outil, dans le but d'attenter à l'intégrité physique ou psychique d'un individu. Je dis bien dans le but. Que ce but soit un but final ou un moyen pour atteindre un autre but. Par exemple, qu'on inflige une punition corporelle ou qu'on utilise la force pour empêcher une action ou pour extorquer un aveu. En dehors des bavures exceptionnelles, c'est-à-dire en considérant les bavures quotidiennes, les bavures normales, au sens dur qui est mises du terme, c'est-à-dire celles qui sont la norme, celles qu'on constate le plus régulièrement. Donc, dans la plupart des cas, lorsque la violence s'exprime de manière légale, légitime, ou même lorsqu'elle s'exprime de manière illégale mais banale, on peut dire que la violence policière est une suspension normale du régime normal du droit qui protège le corps, l'intégrité physique et psychique des individus. Donc, c'est une suspension normale du régime normal du droit. En quelque sorte, c'est comme si le droit incluait à sa marge une hypothétique suspension dans le cas où il serait menacé, il identifierait des ennemis internes. ou des menaces à la protection des personnes et des biens. Je m'arrête un instant là-dessus. Protection des personnes et des biens, ce n'est pas neutre du tout. On ne protège pas les personnes et les biens comme ça. On protège un certain ordre de la répartition des richesses et des biens et surtout un certain mode de circulation des richesses et des biens. Par exemple, si on ne paye pas d'impôts en faisant circulation, calculer des biens, on sera évidemment susceptible d'être pourchassés pour activités mafieuses ou pour trafic. De la même manière, je ne peux pas considérer que, tiens, voilà, comme dans une tribu amérindienne, chez les osages, il est normal que, si j'entre chez quelqu'un, j'aille immédiatement ou si j'en arrivant dans une ville, j'entre chez quelqu'un et j'aille me servir au frigo, prendre un certain nombre de biens et puis repartir. on protège une certaine définition culturelle de la répartition des statuts, des prestiges et des biens, un certain état des rapports de force entre les groupes, entre les classes. Donc, c'est une protection qui n'est pas neutre. Elle protège une situation politique, un état. Alors, d'un point de vue marxiste, on pourrait dire des rapports de force entre les classes ou des rapports de classes, plus simplement. Mais on peut dire aussi un certain état de la répartition des statuts, des richesses, des prestiges. C'est quand même vachement moins confortable qu'une classe, en fait, de parler dans son salon, je vous jure. C'est un peu étonnant. Mais vous me manquez. Bien. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va garder en tête qu'il peut y avoir des violences légales, par exemple, lors d'une manifestation. On va contenir les fauteurs de troubles. Une violence qui peut être perçue comme légitime ou illégitime. Une violence normale au sens d'urkémien, mais qui procédera d'un excès par rapport au droit. C'est ce qu'on verra à moult reprises dans la force de l'ordre de Didier Fassin. Bon. Et puis, parfois, des faits criminels, mais ils ne sont pas intéressants. C'est-à-dire que lorsqu'un policier sort complètement de ses gonds et fait n'importe quoi à travers de la violence, hors de tout cadre réglementaire ou traditionnel, alors on a affaire à un fait social pathologique, à une exception qui, à mon sens, ne doit pas être rapportée au risque de le polluer, au problème, voilà, de la violence policière. Si il est aussi sociologiquement et anthropologiquement parlant intéressant d'étudier les bavures réalisées, par exemple, par des policiers blancs contre des personnes noires aux Etats-Unis, c'est parce que c'est normal, c'est parce que c'est la norme, c'est parce que il y a une récurrence à ce sujet. Bon. Je m'énerve. Alors, à travers ces différentes expressions de la violence, donc on a dit une violence légale, légitime ou normale, on ne va pas observer de différence en nature mais seulement dans l'intention, dans le contexte et dans l'encadrement juridique. En nature, je veux dire par là que ça peut procéder des mêmes choses. Alors ça peut être, par exemple, une violence par l'usage d'une arme à feu ou d'une arme de jet, maintenant, avec des flashballs où on va faire perdre un oeil à quelqu'un ou des armes de projection, par exemple, les grenades, on va tuer Rémi Fraisse. Mais ça peut être aussi l'usage d'un taser, ça peut être l'usage des matraques télescopiques, je pense que, de mémoire, c'est de ça qu'était décédé Malek Ousekine, à coups de pied, on peut y aller à coups de poing, on va utiliser des arts martiaux, on va utiliser des techniques de contention pour empêcher les gens de bouger, de se débattre lorsque, par exemple, on fait un renvoi d'une personne sans papier, enfin, avec des papiers étrangers, dans son pays d'origine. ça peut être aussi une violence dans la contention, dans la pratique de fouilles, dans l'usage plus ou moins confortable de menottes. Mais on peut aussi sortir du cadre des interrogatoires français tels qu'on les présume dans le cadre de l'illégalité et penser aussi aux techniques de torture utilisées pour obtenir des informations. tout cet ensemble de faits, de mon point de vue, il faut les rapporter à la notion de violence policière et ils sont plus intéressants à considérer lorsque cette violence policière est légale. Je ne m'intéresse pas à savoir si elle peut être légitime ou pas pour l'instant. On va considérer simplement leur légalité. à travers cette question de la légalité, à travers cette question de la légalité, à travers la question de la légitimité de l'obéissance. Pourquoi est-ce qu'on obéit à des policiers ? Pourquoi est-ce qu'on considère que leur violence légale est légitime et doit provoquer une forme d'obéissance ? ou de désobéissance, mais qui sera dans ce rapport-là, d'ailleurs, très symétrique. Je ne suis pas en train de faire ce que je voulais, je suis en train de désobéir. On réfléchira ensemble la semaine prochaine à ce qu'on pourrait décrire comme la connivence, mais en tout cas, on pourrait dire plus simplement la familiarité extrême qui existe entre des groupes sociaux et la police qui leur correspond. C'est-à-dire à quel point ils ont les mêmes pratiques, les mêmes façons de se ressembler, comment ils s'emboîtent. Si vous prenez un groupe de toto ou avec des black blocs, etc. qui viennent retrouver comme un rendez-vous chaque année des policiers lors de tels et tels événements internationaux, c'est littéralement un fonctionnement d'emboîtement. Les uns et les autres se connaissent, ils savent quoi faire, que faire, que dire, comment faire, quelles vont être les réactions, dans quelles limites se passent les affrontements et la plupart du temps, ça ne dégénère pas. Quand ça dégénère, en réalité, ça ne change rien en pratique. Des forces de l'ordre peuvent tuer un manifestant lors du forum social européen ou mondial à Gênes et que ce type d'affrontements continue selon la même forme, la même régularité. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte, on reviendra là-dessus, sur la façon dont police et policée concordent, sont comme enclavés les uns dans les autres. Je suis désolé, il y a un camion poubelle qui passe dans ma rue. J'espère que ça ne troublera pas trop la qualité du son. Mais enfin, ça vaut bien les étudiants d'un côté dans le couloir. Bien. Allez, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, ouais. Plus loin. Hop. Allez, les gars. Bon. En même temps, ils sont sympas parce que sinon, je vivrais dans mes poubelles. Alors, bon. Bien. Alors, en parlant de Max Weber, Rion Zimbrun, vous savez qu'il identifie trois grandes familles, trois grands idéotypes pour définir les légitimités de la domination, c'est-à-dire les raisons légitimes d'obéir. Alors, il dit, voilà, alors il y en a un quatrième parce qu'on va diviser le premier en deux. Selon que... Bref. Il y a la légitimité rationnelle de l'obéissance, en valeur ou en finalité. Je sais que vous l'avez déjà vu en première année, donc j'insiste pas. Donc voilà, c'est... J'obéis parce que je l'ai repéré dans... Enfin, j'ai reconnu la rationalité de l'ordre dans le cadre d'un ensemble fonctionnel auquel j'ai accepté rationnellement d'adhérer, d'accepter, que j'intègre consciemment. Ou alors, plus simplement, il est rationnel selon telle et telle croyance de faire ça pour obtenir ça. Bon, voilà. Donc je le fais. Alors, ben, légitimité traditionnelle de l'obéissance, j'obéis parce qu'il en a toujours été ainsi, j'obéis à cet ordre, à cette règle, à cette façon de faire, parce que ben voilà, c'est comme ça, et puisque le fils du roi a toujours été le roi, ben j'obéirai au fils du roi et puis au fils du fils du roi, parce que c'est comme ça. Bon. Ou, je dois obéir à ma femme parce que, traditionnellement, là où j'habite, c'est elle qui donne l'ordre de vendre, peu importe, ou d'acheter telle ou telle chose dans le commerce. J'ai pris l'exemple 1. Ça peut encore être la domination qui trouve une légitimité dans un aspect plus affectif qui est la domination charismatique. C'est-à-dire, je vais suivre tel chef parce qu'il promet de renverser l'ordre. Alors, vraiment, ça s'oppose à... La tradition, c'est, je vais répliquer l'ordre du monde sans arrêt. Le charisme, c'est l'inverse. C'est, je vais apporter un nouveau contrat entre l'ordre des hommes et l'ordre du monde. Je vais renouveler les choses. Avec moi, tout devient possible. Et puis, un petit collège d'experts m'a reconnu comme quelqu'un qui va briser l'ordre, le renouveler totalement. Donc, en fait, on pourrait dire que la légitimité rationnelle, c'est une abstraction du principe d'organisation vers la rationalité. La légitimité traditionnelle de la domination, c'est une inscription dans un temps mythique et dans une interprétation symbolique du monde. Donc, on se connecte à des temps primordiaux. Et, en fait, c'est la vie sociale qui justifie la vie sociale. et, en fait, la légitimité charismatique, on crée un nouveau temps. Et, c'est assez intéressant, d'ailleurs, c'est la capacité de se réformer de la société qui est ici célébrée. C'est la capacité de se changer, la capacité de se transformer autour d'une nouvelle adhésion, d'une nouvelle adhérence face à quelqu'un ou à un groupe, ou à une idéologie charismatique. Bien. Alors, la légitimité de la violence policière. Qu'elle soit légale, ça, c'est un fait. La loi autorise les policiers à avoir des gestes de violence et, par ailleurs, c'est-à-dire à... que ce soit dans des cas de légitime défense où, pour le maintien de l'ordre, la police est autorisée par la loi à mettre en cause l'intégrité physique et psychique des individus. Ce qui est très particulier, parce que quand on punit quelqu'un dans le système français, on le prive de déplacement. On le place dans un lieu où il est privé de déplacement. Mais on n'a pas le droit de lui planter des aiguilles dans les oreilles ou de lui mettre des beignes. On le prive de sa liberté de déplacement et d'activité professionnelle. Mais théoriquement, la personne, la personne en tant qu'entité physique et psychique est sacrée. Bon, là, il y a comme une... une petite... entorse prévue dans le contrat dès le départ. Bien. Alors, cette autorisation, ce droit à la violence, doit-on l'inscrire dans un modèle de rationalité ? Doit-on l'inscrire dans un modèle de tradition ? Doit-on l'inscrire plutôt dans le modèle charismatique ? Alors voilà, vous qui êtes peut-être... ou qui vous... Ah ben non, parce que si vous regardez la vidéo, c'est que vous n'êtes pas en train de faire ça. Mais si vous êtes allé manifester cet après-midi, que vous vous êtes confronté aux forces de l'ordre, voilà, au moment où vous recevez un coup de matraque légal, ou tout simplement que cette violence est exprimée, ou il écrit mot, cette violence est projetée comme une menace sur vous pour obtenir une obéissance, qu'est-ce qui peut justifier votre obéissance ? Ou justifier tout simplement cette violence ? Comme moyen d'obtenir l'obéissance. Alors, moi, la légitimité rationnelle, c'est celle à laquelle je tiens à m'attaquer avec le plus de force. Il n'y a aucune nécessité rationnelle de l'existence de la police, ni même de l'existence de la violence policière. C'est un point qui est très important, parce que, à force de vivre dans un système social qui repose sur sa police et qui en a le plus grand besoin, on a l'impression qu'on en a vitalement besoin qu'une société ne peut pas vivre sans police, ce qui est faux. D'abord, on peut vivre avec plus ou moins de police, plus ou moins de présence policière, une police plus ou moins violente, et des statistiques internationales le démontreraient. Mais par ailleurs, il faut bien voir que, et ça c'est pas du tout de la faute des policiers, l'existence même de la police et d'un besoin de police témoigne d'un défaut de société. C'est-à-dire, c'est parce que la société crée un manque de solidarité mécanique entre les individus, un manque d'affection, un manque d'intégration, et que par ailleurs, dans la différenciation qui découle de la très forte régulation, d'une société très différenciée, basée vraiment sur le développement d'une société organique, avec une société où les individus sont très atomisés, c'est seulement dans ces conditions-là que, on peut ajouter énormément d'inégalités, de violences, pour que, ben voilà, la violence des individus produise des mises en cause individuelles des personnes et des biens, et par conséquent nécessite l'existence d'une police. c'est pas toute société qui a besoin d'une police, et donc c'est pas parce qu'on a un état social qu'on a besoin d'une police. En d'autres termes, le jugement n'est pas rationnel, il est, c'est vraiment un jugement pragmatique, dans l'état actuel de la société française, nous ne savons pas faire autrement qu'avec une police pour que les affaires suivent leurs cours. Pour que, voilà, enfin ça c'est vraiment une hypothèse, moi j'aimerais bien voir ça. C'est d'ailleurs assez particulier puisqu'en réalité la police intervient quand même la plupart du temps a posteriori, après que le crime ait eu lieu. On rentrera la semaine prochaine dans les théories Foucauldienne du rôle de la police, ou dans les théories marxistes du rôle de la police. Là j'ai simplement envie de vous donner un petit peu d'appétit. Alors voilà, Légitimité rationnelle, c'est pas évident, il s'agit plutôt dans ce cas-là d'une légitimité rationnelle en valeur, c'est-à-dire, ou d'une raison cynique, c'est-à-dire, puisque nous faisons le pari que l'augmentation des inégalités dans le cadre de l'optimum de Pareto est toujours plus favorable aux plus pauvres qu'un système d'égalité. Et que par ailleurs, on estime que les grandes idéologies, les grandes théories, les grands modèles de solidarité, qu'elles soient politiques ou religieuses d'ailleurs, sont obsolètes et que désormais il nous faut une société très atomisée, très fluide, avec un droit du travail très faible, ou chacun... bref. Dans le cadre de ce choix social-là, j'ai besoin d'une force policière forte pour administrer, pour que l'administration complexe fonctionne. Parce que le système est de plus en plus complexe, fragile... Donc si j'ai besoin de... je vais avoir besoin, effectivement, d'une force policière. Donc, ça n'est pas, puisque j'ai envie d'avoir une vie sociale, j'ai besoin d'une force policière, c'est, puisque je veux cette vie sociale dans une société atomisée, capitaliste, libérale de marché... J'ai pas dit que les sociétés communistes n'étaient pas policières du tout. Alors, ça serait une autre démonstration. Il faudrait dire exactement la même chose, mais en disant... Alors, ça n'est pas parce que je veux vivre en société, mais parce que je veux vivre dans une société dans laquelle on impose une pression extrême sur les masses pour obtenir une ingénierie sociale et un contrôle de la socialisation... Voilà. Donc, puisque ou puisque, selon qu'on se place là ou là, on va avoir d'ailleurs deux polices pas exactement de la même, mais néanmoins, on va avoir besoin de force policière. C'est-à-dire, c'est pour assumer certaines directions sociales, certains choix sociaux. En d'autres termes, la police est le bras armé du développement d'une administration des choses. Hein ? Et il faut bien l'entendre, parce que ça, c'est une coloration politique. L'administration des choses, ça peut être aussi bien du syncynonisme, de la Commission européenne que du soviétisme. C'est du taylorisme social. C'est de l'ingénierie sociale. Et pour ça, à ça correspond la force policière. Bien. Alors, une fois qu'on a dit ça, un autre camion arrive. Est-ce qu'on pourrait parler de légitimité traditionnelle de la domination ? Quand vous voyez des gens qui défilent en disant CRS, SS, et que ça choque plus personne, parce que tout le monde sait que c'est devenu une espèce de formule insignifiant flottant, quoi. Vous voyez bien qu'il existe des éléments de tradition. Bon. De la même manière, il existe tout un registre argotique, le pandore, les vaches, les cognes. Donc, on voit bien qu'il y a des éléments d'inscriptions dans un temps long. Quand vous suivez un groupe de jeunes autonomes qui se prennent à chanter, ça va souvent en venir à des vieilles chansons de Bagnard. comment elle fait déjà celle-là ? Zut. Ah oui, mort aux vaches, mort aux condés, vive les enfants de Cayenne, à basse de la sûreté. Vous voyez, c'est... Il y a dans ce rapport qu'on a... Alors, il ne s'agit pas de célébrer la légitimité de la police, mais il y a dans ce rapport d'affrontement, de soumission, de positionnement par rapport à la force de police, des éléments de tradition. C'est-à-dire que le respect du policier peut être un respect de l'uniforme et un respect, en quelque sorte, inculqué comme une manière de faire qui inscrit la personne dans un temps. C'est-à-dire, en France, la France est un pays de flics et tous les coins de rue, il y en a 100, comme disait Renaud, quand il était plus jeune. On est là en train de dire simplement qu'une part de la légitimité de la violence policière et de son sens social s'inscrit dans un temps long et qui oblitère quelque peu la façon dont on pourrait questionner cette légitimité. bien. Alors, est-ce qu'il y a une légitimité charismatique de la domination policière ? Difficile. Difficile à dire parce que le charisme est d'abord attaché à une personne. Est-ce qu'un ministre de l'intérieur peut, en prenant des attitudes guerrières, donner à la police une nouvelle légitimité en disant que grâce à son beau karcher, un ordre nouveau surgira dans des zones jusqu'à présent abandonnées par l'administration ? Non pas qu'il n'y ait pas des tas de petits fonctionnaires en train de produire des formulaires. Non. En ce sens que le territoire est hors du contrôle de l'administration, elle n'arrive pas à en faire ce qu'elle veut. Il y a trop d'écarts entre ce qu'elle prescrit et le réel. Bah là, d'un coup, grâce à ce... Voilà. On peut avoir ce genre de discours martiaux de la part de certains acteurs politiques. Est-ce que ça donne à la police une légitimité charismatique ? Je ne sais pas. Ce qui m'intéresse, en fait, et notamment dans le cas français, je crois que c'est très très particulier, c'est le caractère flottant de la légitimité de la violence policière. Elle est légale, la plupart du temps, mais elle signifie déjà un échec. Elle signifie un échec de la socialisation qui ne parvient pas à avoir une paix intérieure. Elle signifie aussi qu'on ne va pas le faire ensemble. on a délégué une partie de la vengeance à une infime partie de la population. Et, en quelque sorte, l'administration n'est pas assez bonne pour se passer de la police. C'est-à-dire que c'est un principe extraordinairement efficace de régulation, mais qui produit si peu d'identité, d'appartenance et d'affection qu'elle a besoin d'une fonction en plus, qui est le maintien de l'ordre, c'est-à-dire le maintien de la société dans des dispositions telles qu'elle peut fonctionner. Et enfin, dernier point, ça n'est pas n'importe quel fonctionnement qu'une police protège, c'est l'administration colorée politiquement par les choix de ceux qui sont au centre de l'administration, ceux qui choisissent, ceux qui décident qu'ils soient élus ou non. Les administrateurs en chef, François Hollande est le chef de l'administration française. Il est élu. Bien. Alors... Je pense que j'en ai terminé parce que l'exercice est vraiment étrange de parler tout seul dans son bureau. Je ne le conseille pas. Simplement un petit mot pour continuer sur cette affaire de police. Dans cet ouvrage-là, La Force de l'Ordre, Didier Fassin témoigne à partir d'un fait très personnel Comment dire ? d'arrestation au Fassier concernant son fils et d'une vie et puis par ailleurs d'une intégration à travers les équipes de la BAC, du quotidien de la police, de l'évolution de leurs représentations, de la façon dont eux ressentent la violence policière, comment est-ce qu'elle se produit, les conditions de production internes. Je pense que ça nous donnera l'occasion une fois nourrie par la petite mise en perspective que j'ai proposée de voir l'écart extrême qu'il y a entre un principe d'administration qui va jusqu'à l'usage de la force pour le bon fonctionnement donc quelque chose de très rationnel dans le fond la police comme science administrative comme force administrative jusqu'à la façon dont ces petits groupes vivent entre eux dans des rapports très affectifs pas dire positivement affectifs mais très affectifs entre eux et avec les populations qu'ils sont censés administrer dans des rapports en quelque sorte passionnés, brouillons bref on va voir les tripes de l'administration Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, matin et je vous dis à la semaine prochaine sauf si le mouvement social continue et que l'administration persiste à fermer les bâtiments parce que sans ça nous on peut tout à fait faire court n'importe où, au parc ou même faire une vidéo en amphi pour parler de la violence policière je pense que ça marcherait bien voilà, et ben, bonne semaine, salut ! c'est parti 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 !